Il n'a jamais abordé. Voilà, ça se trouve, c'était la femme de ta vie, t'imagines ? Salut, deux secondes, tu parles français ? Oui, on fait. Je te trouve super joli, et voilà, je vais te le dire. Ouais, en fait, je sais pas si t'as vu, nos regards se sont croisés, j'étais là-bas avec des potes, et je voulais te dire que, voilà, j'ai mis bien ton style. Ok, bah en fait, je t'ai vu là-bas, j'ai mis ton style. Ah, merci. Unis, tout blanc. Bah écoute, moi je suis dans une démarche de développement personnel, donc on peut garder contact. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous pouvez le voir, facile à deviner, petite tour Eiffel, nous sommes à New York, et aujourd'hui nous sommes avec Clément, voilà, qui nous vient de ? Alors je viens de Caen, je fais mes études à Caen, sinon je suis du sud de base, donc dans le sud-ouest, dans une ville qui s'appelle Dax, pas loin de Bayonne, ça parle un peu plus Bayonne. Les ferias, évidemment. Bah ouais. Tu vois, la fête dans le sang, l'énergie, la calienté, le sang espagnol. C'est partie des racines du sud, c'est sûr que quand je retourne dans le nord, je sens vraiment la différence. Ouais, ouais. Mais après, ça reste deux paysages différents. Ouais, ouais, ok. Bon, ceci n'est pas une vidéo géographique, mais visitez Dax, c'est super. Donc, coaching filmé, donc sûrement, certains de vous le savent, je viens d'aménager sur Paris. Donc, premier coaching à Paris. Donc, j'ai aménagé hier, donc c'était plutôt rapide. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on voulait un beau décor derrière pour marquer le coup. Voilà, pour se dire, voilà, premier coaching filmé à Paris. Donc, c'est magnifique. Donc, voilà, tu vas te lancer dans le grand bain. Ah oui, il n'a jamais abordé. Donc là, vous allez voir vraiment première approche de Ever. Donc, c'est la première fois. C'est quand même incroyable. Ce sera la première des premières. Dans des conditions vraiment où, comme je t'avais dit, tu vois, dans des conditions vraiment de rue, la journée, etc. Je ne l'ai jamais fait. Par contre, du coup, dans des conditions de fête, les femmes sereines, c'est différent avec un peu d'alcool. C'est plus facile. C'est plus simple, oui. Oui, puis le contexte social et voilà. Bien sûr, évidemment. Mais effectivement, dans un contexte... What the fuck ? Des gens qui balancent... Il y a un mec qui... On lui a pris son sac, on l'a balancé sur le toit. Bref. Mais il y avait les flics à côté, ils auraient vu. Oui, voilà. Oui, donc c'est sûr que la rue, c'est un contexte social un peu moins, on va dire, accepté que les soirées. C'est pour ça que c'est plus simple, on va dire, d'aborder en soirée. Parce que c'est, on va dire, plus normal entre guillemets. Aujourd'hui, c'est devenu exceptionnel d'aborder dans la rue. Donc ce qui est bien pour nous, parce que ça nous donne un avantage par rapport à ceux qui ne le font pas. À la majorité. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir justement apprendre ? Alors moi, personnellement, c'est vraiment en recherche de, comment dire, déjà de faire des rencontres, de nouvelles rencontres. Pas forcément dans un but purement, on va dire, comment dire, sexuel. Ouais. Mais plus de faire des rencontres. Et aussi parce que je préfère, ben voilà, j'ai eu l'occasion un petit peu de voyager, Portugal, Espagne, Luxembourg, Belgique etc. Je me rends compte que vraiment en France, les gens sont beaucoup plus fermés. C'est une société où c'est beaucoup plus étrange d'aborder dans la rue des étrangers. Et ça, j'aimerais bien, tu vois, participer à ce changement et que ça redevienne, enfin je ne sais pas si à l'époque ça l'était, mais que ça devienne plus commun de parler, etc. À des inconnus parce qu'il n'y a rien de mal à parler. Ben on va dire qu'à l'époque, ils n'avaient pas le choix. Ben oui, totalement. À l'époque, il n'y avait pas Tinder, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Exactement. Donc comment tu voulais faire des rencontres ? Donc tu as raison, le changement c'est maintenant. Il faudrait que la mentalité change. Et alors est-ce que du coup à l'inverse, tu as des peurs un peu, des pensées limitantes ? Alors je pense que j'ai un bon combo de pensées limitantes. Premièrement, la peur du rejet. Bien que ça encore, j'ai un recal qui est pas, comment dire, qui est pas sec, ça va, c'est pas très grave. J'ai également la peur du regard des autres. Ça c'est une peur qui, ben je pense, c'est la principale d'ailleurs. Et la peur de moi-même, je pense. Waouh, c'est beau ça. Mon pire ennemi, c'est toi-même. Exact. Donc je pense que ça serait plutôt dans la manière de faire, si je sais pas, si je fais mal ou quoi, et que ça peut être mal perçu. Parce que peut-être que la fille, elle a eu des mauvaises expériences, etc. Donc je pense que si elle me verrait comme quelqu'un, un harceleur de rue, ben pour moi ça serait vraiment un échec. Ah oui, ben tant c'est jamais agréable d'être vu comme ça. Voilà, tout à fait. Il y a un dicton qui dit, le seul qui est capable de vous empêcher de réaliser vos rêves, c'est vous-même. Exactement. Mais moi je me reconnais en toi parce que moi c'était ma principale peur justement, le regard des autres. Oui. Limite parfois j'attendais qu'il n'y ait personne autour pour aborder. Donc parfois c'était limite flippant parce que je suivais la meuf pendant dix minutes. Et j'attendais qu'il n'y ait vraiment personne dans la rue. Donc forcément quand tu es dans une grande ville, ça… Et à moi je me suis dit, bon arrête ton biais cognitif, l'effet projecteur. Tu sais le fait de penser que tu es toujours le centre de l'attention, c'est ce qu'on appelle l'effet projecteur. Mais voilà après de toute façon, ces peurs-là, ça se combat justement en pratiquant et puis en… Tout à fait. Peurs du regard des autres, tu vas réaliser que les gens n'en ont rien à branler. Les gens sont dans leur monde… Oui, dans les vidéos d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et puis il faut aussi se dire que si tout le monde est concentré sur ce que les autres peuvent penser d'eux, mais en fait, tu vois, personne ne juge personne, tu vois. Totalement, je suis d'accord avec ça. Si toi tu regardes quelqu'un et tu dis, putain, qu'est-ce qu'il pense de moi et que lui il se dit la même chose, au final personne ne juge personne et vous êtes tous les deux à vous inquiéter pour quelque chose qui n'existe pas. Et après… Honnêtement, il y a aussi une phrase improbable qui dit, on vit chacun dans son propre monde. C'est-à-dire, si on a une mauvaise perception du monde, peut-être qu'on va se dire, lui il me juge, etc. Alors que lui, peut-être, il est dans son monde, c'est beaucoup plus rose et donc il n'en a rien à faire, il trouve que la démarche est bonne, etc. Donc, je pense qu'il… Honnêtement, je pense qu'il vaut mieux agir puis réfléchir plutôt qu'attendre que les choses se fassent parce qu'elles ne se feront jamais, quoi. C'est ça. Pour citer Top Gun, Don't think, just do it. Je crois que c'est ça. Don't think, do it. Je crois que c'était ça. Ok, d'accord. Bon, on va voir, on va combattre cette peur du rejet, cette peur du regard des autres. Là, c'est super parce que comme on est au Trocadéro, il y a énormément de monde. Donc là, cette peur du regard des autres, c'est le lieu parfait pour la combattre. Et voilà, on va pouvoir… déjà, on va assister à la première et après, on verra comment ça évolue. En tout cas, on vous souhaite un très bon visionnage et on se retrouve à la fin de la vidéo pour un petit bilan. Avec Chris Pine. Vous nous direz en commentaire s'il ressemble à Chris Pine. Alors là, en fait, on essaie d'aborder celle qui est en face, mais il y a le monsieur qui nous sépare, qui bloque un peu. Ça me le faisait souvent. Quand je voulais aborder quelqu'un et qu'il y avait une personne entre nous, ça me faisait chier. C'est comme si c'était un bouclier. Et du coup, j'attendais que cette personne dégage. Donc bon, là, peut-être qu'il va tourner à droite et on pourrait y aller peut-être. Ça sera grosse. Oh non ! Aïe aïe, les problèmes techniques qui niquent les premières approches. Putain, j'aurais pris ma disparate. C'est énorme. Il faut mieux fixer ce truc là. C'est le briseur de couple, ça. Ça se trouve, c'était la femme de ta vie, t'imagines ? Oui, peut-être. C'était la femme de sa vie et à cause de ça… Quel dommage ! Alors, du coup, vous allez voir la première approche de Clément. Juste, je suis désolé pour cette interaction, le son n'est vraiment pas terrible parce qu'on a essayé de mettre le micro dans sa poche de son blouson pour pas qu'il soit visible. Mais voilà, on est très… on a vu que le son n'était pas terrible. Bon, voilà. Pour cette approche, le son est moyen. Mais pour les prochaines, ne vous inquiétez pas, on a trouvé un bon moyen. Mais voilà, bon. Admirez cette première approche quand même. Est-ce que je peux pas repenser ? En fait, je t'ai fait un… Est-ce que j'ai fait un… Est-ce que j'ai fait plaisir ? Je t'appelle quoi ? Est-ce que j'ai pas de pression en fait ? Oui, moi aussi je suis passé, sinon on peut échanger nos contacts. Non ? On va voir. C'est la première fois. Là, c'est une bonne douche froide. C'est une bonne douche froide. Et ouais. Incroyable. Alors… C'est super gentil, super… C'est vrai qu'il faut pas réfléchir, il faut y aller. Bon, moi je m'en fiche un petit peu, tu vois, c'est du training. Mais ouais, c'est vrai que… T'as vu, c'est pas si horrible que ça ? C'est pas si horrible que ça en effet. Après, toutes les conditions étaient réduites pour qu'il soit facile. Ouais. C'est sûr que le plus dur ça reste, je pense, le premier mot, le fait d'y aller. Et après, dès que tu y allais, dès que t'es dans la conversation, tout de suite, tu peux parler avec la fille sans problème. D'ailleurs, c'est un problème que mon frère n'a pas. Il n'a pas de problème à aborder, mais c'est plus dans la conversation. Ah ouais. Le stress pour lui va monter. C'est assez étrange. Donc pour moi, c'est plutôt l'inverse. Ah bah chacun son camp. Voilà, tout à fait. Salut. Deux secondes. Tu parles français ? Oui, on peut. Ah oui, ok. Tu viens d'où ? De Colombie. Colombie ? Ok, ok, d'accord. Je te trouve super joli et voilà, je vais te le dire. Voilà, moi je suis de Paris. Je sais pas si tu connais un petit peu Paris ou c'est… Oui, oui, j'arrive le 16. Le 16. Le 16, ok. Et je pars le 20 soir. Mais j'habite à Chambéry. Chambéry ? Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, tu as… Ouais, ça fait un petit peu de… Du coup, c'est juste des vacances, j'imagine, c'est pas un Erasmus ? Oui, oui. J'arrive pour apprendre français. Ok, d'accord. Ouais, pour une petite semaine de vacances. Ouais, j'habite… Alors, du coup, moi je viens de Caen de base. Je sais pas si tu… Je pense pas que tu connaisses. Bordeaux, ça te parle ? Ah oui. Bordeaux, bah du coup, je viens de Bordeaux. Ok. Un peu plus au sud encore, vers Bayonne. Pas très loin de la frontière espagnole. Ok. Et je remonte du coup souvent sur Paris avec… Parce que j'ai de la famille. Pas très loin d'ailleurs. Et toi, du coup, j'imagine, c'est pas la première fois que tu viens ici ? Non, c'est la troisième fois. Troisième fois. Mais c'est très touristique. Ouais, c'est très touristique. Bah… Le Trocadéro… Je sais que les Français détestent Paris. Comme dit autre part. Moi, j'aime bien Paris, tu vois. Mais c'est sûr que les lieux touristiques, les places touristiques, j'évite un petit peu, tu vois. Bah, c'est sûr que dans le quartier où j'habite, c'est le 16ème, il y a beaucoup moins de… Enfin, ma grand-mère habite. Il y a beaucoup moins de… Mi abuela. Ah, tu dis un peu espagnol. Un peu, mais je pense que je vais faire portugais. Non. Non, je parle un petit peu portugais, espagnol, un peu moins, mais ça fait le travail. Tu penses que mon passé, c'est bien ? Bah, ouais, justement. Je suis assez étonné que tu… En plus, je parle vite. Tout le monde me le dit. Donc, si tu arrives à comprendre, c'est que tu as un bon niveau. Moi aussi, je ne monte pas souvent sur Paris. Je suis là jusqu'au 22. J'avais un rendez-vous à l'ambassade des États-Unis parce que j'ai un visa à faire. Mais… Des États-Unis. Voilà, c'est ça. Ouais, non, bah écoute, ravi de t'avoir rencontré. Si tu veux, on peut garder contact. Ah, oui, oui. Tu as Instagram ? Instagram… Alors, moi, je suis plutôt WhatsApp. Ah, ok. Mais j'ai les numéros de Colombie. Tu peux plus y aller. Oui, WhatsApp, c'est bon, c'est bon. C'est… Bah, attends. Je déteste les numéros en France. Ah oui, plus 33. Attends, hop. Bah, tiens. C'est vrai que tu fais vraiment touriste avec ton petit sac, tes petites lunettes, les petites Ray-Ban. C'est quoi ? C'est les… Club Master ? Non ? Club Master ? Ah oui. Ok. Ok, ça marche. Déplace. 157. Mais je ne sais pas comment. Ah oui. Oui, oui. Attends, bah, sec. Je vais faire… Plus… 57. Ah, yes. Bah écoute, enchanté. Je te fais la bite avant moi, du coup, c'est Clément. Je t'enverrai un petit SMS et voilà, si tu veux qu'on se revoye tant que tu es là, comme tu veux. Ça peut être sympa. Tu peux être prima. Vas-y, ça marche. Bon séjour. Bon, bah voilà, les gars. Deuxième interaction. Deuxième tentative. Instagram. Vous pouvez y aller, madame. C'est… C'est beau, hein. C'est la puissance pour faire une dédicace à Seb. La puissance de fou, hein. Comme quoi, hein. Ouais, c'est vrai que… C'est sûr que dans les vidéos, on le voit, que les personnes disent que dès que tu l'as fait une fois, deux fois, c'est bon. Ça va tout seul, t'as pris la douche froide, c'est facile. C'est vrai qu'il faut le faire pour vraiment le comprendre. T'as vu, au début, j'étais vraiment réticent à chaque fois, je me trouvais des excuses, etc. Bon là, vous le voyez pas, mais en fait… Ouais, on l'a suivi pendant peut-être quelques minutes, quand même. On a vraiment… Trois minutes, ouais. Voilà, on a vraiment attendu qu'il y ait… Moi, je lui disais, mais vas-y, vas-y. Ouais. Et en plus, alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, cet endroit-là, pour ceux qui suivent un peu mes vidéos, dans ma vidéo de Paris, drague de rue à Paris, c'est là où j'avais… Je crois que c'est la dernière… C'est la dernière interaction où j'avais abordé une joggeuse, une sportive… Avec une culture contact. Voilà, que je vois bientôt, du coup. Et maintenant que je suis sur Paris, je peux la voir. Et du coup, je lui ai dit, mais ce serait trop beau, le parallèle, ce serait beau. Et comme quoi, c'est peut-être l'endroit magique, en fait. Je pense que si on aborde ici, c'est 100% de réussite à chaque fois. De toute façon, tu les reconnais, les touristes. Il y a une mystique. Ouais, voilà. Alors, les rageux diront oui, mais c'est parce que c'est une touriste. Et venez d'où, d'ailleurs ? De Colombie. Ok, wow. Ouais. Caliente, tu vois, toi, tu étais de Dax, Colombie, tu peux faire… C'est ça, j'ai fait le parallèle. J'ai fait le parallèle avec l'Espagne, etc. J'ai essayé de lui l'acheter de trois mois en espagnol. Bon, c'était un petit peu compliqué, mais… Non, c'est vrai qu'il a été super sympa. Ouais. Et tu vois, en plus, ton approche, c'était assez basique, quoi. Ouais, c'était basique. Salut, alors tu viens d'où ? C'est fait, salut, excuse-moi. Tu parles français ? Elle m'a dit oui un petit peu. Et après, j'ai dit… J'ai senti l'accent et je lui ai demandé, ah d'accord, tu viens d'où ? De Colombie ? Ah d'accord, ok, sympa. C'est pour ça que c'est facile pour les touristes, parce que non seulement, en général, les touristes qui viennent ici, elles sont naturellement plus ouvertes. Tout à fait. Parce qu'elle est étudiante, elle ? Elle est étudiante en France ? Bah du coup, je ne lui ai pas demandé. Je pensais que c'était un Erasmus de base. Ouais. Au final, non. C'était juste une simple touristes, donc… Ok. En général, voilà, les touristes… En général, quand on voyage, c'est qu'on est quelqu'un d'ouvert, quoi. On est ouvert à découvrir des cultures. Alors, pas ouvert… Bon, peut-être, je ne sais pas. Tu nous le diras si elle est ouverte aussi dans ce sens. Mais en plus, il suffit de poser des questions basiques. Comme tu disais au début, tu sais, dans les autres pays, c'est beaucoup plus normal. Et limite, voilà, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, quelqu'un qui vient te poser des questions sur toi. Alors qu'en France, on est tout de suite un peu… Pourquoi tu demandes ça ? C'est chelou et tout. Alors maintenant, c'est des questions banales. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout ? Ça a été un peu le cas de la première. Bien qu'elle a quand même bien réagi, elle m'a juste demandé… Elle ne voulait pas trop s'arrêter, etc. Ouais, ouais. Moi, je ne voulais pas la forcer, forcément. Alors après, du coup, la première, tu lui as demandé son contact un peu très rapidement. Ouais, ouais, tout à fait. Elle voulait partir. Elle m'a dit qu'elle était pressée. Je lui ai dit que j'étais aussi pressé. Ouais, ouais. Bon, là, évidemment, il fallait que tu tentes. Mais idéalement, tu aurais dû faire en mode présentation express, tu vois. Ok, bon, avant que tu partes, tu déballes ton CV, tu vois. Comme ça, c'est rigolo. Et au moins, elle en connaît un peu sur toi. C'est sûr que la première, elle ne sait pas ni comment tu t'appelais, ni ce que tu faisais dans la vie, tu vois. Elle ne savait rien de toi. Ouais, ouais. Donc, les chances qu'elle te donne son contact assez faible, quoi. Mais au moins, tu as tenté. Mais pour celle-là, franchement, top. Et voilà. Et pour les Françaises, c'est exactement le même principe. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut lâcher des phrases d'approche de ouf. Pas du tout, quoi. Il suffit de dire, écoute, voilà, t'avais l'air cool. Tu me plaisais. J'avais envie de venir te parler. Tu t'appelles comment ? Ok. T'es d'ici. Tu habites à Paris, non ? Ok. Tu fais quoi ? Tu viens d'où ? Enfin, tu vois, des trucs basiques. Et si la personne est un minimum intéressée et un minimum open à la conversation, elle va répondre et elle va te retourner les questions. Enfin, voilà. Du coup, bravo. Est-ce que tu te sens plus confiant, là, maintenant ? Est-ce que tu penses que la troisième, tu vas l'aborder plus rapidement ? Je pense que dans ces conditions où la fille est seule, je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, ça va. Ouais. Parce que forcément, il y aura des prises. Après avoir les autres conditions un peu plus, on va dire... Extrêmes. Ouais, extrêmes. Ben voilà, ça sera peut-être le challenge, vraiment, ça serait d'aborder quelqu'un avec du monde autour, quoi. Ouais. Là, au moins, ça serait la douche glacial, quoi, pour eux. Tout à fait. Donc, bon, ben, allons voir ce que ça donne. Voilà. S'il y a du monde. Bon, il y a forcément du monde à Paris, tout ça. Alors là, Clément, on peut aller aborder la fille en rouge, là. La modèle photo... Let's go, hein ! Let's go ! Salut. Salut, juste deux secondes. Ouais, en fait, je sais pas si t'as vu, nos regards se sont croisés, j'étais là-bas avec des potes, et je voulais te dire que, voilà, j'aime bien ton style. Merci. Tu t'appelles comment ? Non. Tu t'appelles comment ? Mathilde. Ok, enchanté, moi, c'est Clément. Tu fais quoi, tu... T'es étudiante ? Lycéenne, peut-être ? Non ? Tu travailles ? Oui. Ok, d'accord. Ah, tu fais... T'as quel âge ? Enfin... 24. D'accord, ok, ben moi, je m'appelle Clément, j'ai 22. Du coup, je suis étudiant, et voilà, je viens sur Paris pour profiter un peu de la famille, voilà. Est-ce que tu... Voilà, tu veux qu'on garde contact, peut-être ? Non, je ne sais pas. Ok, ça marche. Bah, il a de la chance, en tout cas. Mais profite bien. Ciao ! Bon, alors, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, celle-là, c'était comment dire... Ça se voyait qu'elle était française, elle était super sympa, gênée, et j'avais l'impression que... Comme si elle connaissait déjà le truc, comme ça... Voilà, un petit peu. Comme si ça lui était déjà arrivé, etc. Elle était pas... Enfin, après, j'ai pas forcément trouvé de sujet de conversation. Je pensais qu'elle était plus jeune que ça, elle avait 24 ans. Non, mais après... Tu lui as pas dit, t'es au lycée, non ? Ouais, j'ai demandé si... Elle a trop pu se vexer, tu sais. Non, mais attends, j'ai 40 ans, comment ça, je suis au lycée ? Non, mais après, ça se voyait qu'elle était pas ouverte, que bon, elle répondait par politesse, et du coup, vu qu'elle a un copain, c'est tout à fait normal. Ouais. En fait, c'est pas... Bon, sûrement qu'elle s'est peut-être fait aborder, mais... En fait, c'est surtout qu'elle savait que la finalité, ça allait mener nulle part, tu vois. Du coup, elle répondait par politesse, oui, 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 ok, t'es très sympa, et puis après, bon, j'ai un copain. Donc, tu sais, c'est comme si, voilà, un peu la formalité, tu vois, elle savait que ça allait mener nulle part. Mais voilà, après, c'est bien, t'as posé des questions, t'as parlé de toi-même et tout, et après, vraiment, tu vois, quand t'as super bien réagi quand elle a dit j'ai un copain, t'as fait, ah, il a de la chance, tu vois. Ouais, mais après, c'est sûr que j'ai regardé quand même quelques vidéos, pas mal de vidéos, donc c'est sûr que je sais à peu près ce qu'il faut dire sur les réponses aussi, tu vois. Ce qui est bien, c'est que t'as maintenu une bonne vibe, tu vois, c'est en mode, ah, il a de la chance, salut. Et puis, ce que le plus important, c'est que quand l'interaction s'est finie, elle avait le sourire, tu vois, elle t'as fait vraiment en mode... Ouais, ouais. Elle avait le sourire, tu vois, c'est pas en mode, ouais, j'ai un copain, ciao, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est vraiment cool, quoi, d'être toujours classe et gentleman même quand il y a le fameux j'ai un copain, tu vois. Donc, voilà, non, mais c'est cool. Voilà. Donc, voilà, voilà, encore une fois, il n'y a pas grand monde, voilà, mais c'est bien, voilà. Et essayer petit à petit de te mettre de plus en plus de monde et crescendo et puis... Mais en tout cas, voilà, c'était une approche directe. Classique. Comme la première, un petit peu, elle n'était pas très réceptive mais pas méchante. Ouais, c'est ça. Mais elles ne sont jamais... À partir du moment où vous êtes respectueux, les films ne seront jamais méchants. Vous ne prendrez jamais des vents du futur et tout, vraiment... Ça peut arriver, non ? Alors, c'est un peu le lieu de tes vidéos, c'était arrivé. Ah bon ? Ouais. Quel genre de... C'était, alors, je ne sais plus laquelle, mais en gros, tu lui avais parlé, etc. Elle t'avait regardé, alors que j'ai mis son copain, je ne sais pas trop et... Bah, tu ne trouves pas forcément de réponse. Ah oui, voilà. Mais ça, pour moi, ça, c'est... Le pire que vous pouvez avoir, c'est genre... Genre, pas de réponse. Puisque, voilà, c'est vraiment le pire du pire, quoi. C'est vraiment en mode... OK, limite un soufflement, peut-être, genre... Ouais, ouais. C'est le pire que vous pouvez avoir, voilà. Donc, franchement, ça vaut le coup de tenter sa chance, quand même. Si c'est ça ce que vous avez à perdre, franchement, par rapport à tout ce que vous avez à gagner, franchement, le choix est vite fait. Même au-delà juste des filles, je pense qu'au niveau du développement personnel, le fait d'accroître ses compétences sociales, c'est quelque chose qui ne peut même pas être mesuré. Bien sûr. Exactement. Donc, non, vraiment, voilà. Passons à l'action et on va continuer, du coup. Ouais. Let's go. Salut, juste... Tu parles français ? Oui. OK, bah, en fait, je t'ai vu là-bas, j'aime bien ton style. Ah, merci. Unis, tout blanc. C'est gentil. Ouais, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui te le disent. Non ? Merci. OK, ça marche. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc, en fait, ouais, c'est ce qu'il me disait en off. Là, le problème, c'est que tu arrives un peu... un peu blasé. Tu sais, là, t'as pas amené beaucoup d'énergie, tu vois. T'es un peu arrivé en mode, salut, tu parles français. Comme tu disais, c'était un peu... pas agressif, on va pas à ce point, mais... Bon, et après, bah ouais... Enfin, tu vois, c'était... Ça manquait un peu d'énergie, tu vois. Comme tu dis, ça se trouve, oui, c'est la dixième fois qu'elle se fait aborder par des relous. T'avais pas envie de passer pour un relou et tout, mais du coup, fallait que t'apportes peut-être un peu plus de... Tout le monde, voilà. Le diable peut se cacher, même derrière une tête d'ange, tu vois. Mais effectivement, le fait de... C'est ça, tu vois. Le fait vraiment d'être en mode chill, tu vois. Attends deux secondes, je vais par là, moi. Mais voilà, j'avais envie de venir te découvrir et tout. Ça rassure, tu vois. La fille, elle se dit pas, ah, ok, il va pas me suivre pendant deux cents mètres, là, en me disant, ah, t'as snap et tout, tu vois. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Donc, ouais, t'es un peu plus de... Maintenant que là, t'arrives à avoir un peu moins peur de l'approche, bon, on a quand même dû attendre un peu qu'il n'y ait pas de monde, mais t'es un peu plus à l'aise, voilà. Essaye maintenant de mettre de l'énergie, tu vois. Même de t'amuser, tu vois, parce que là, si je te demande, est-ce que tu t'es amusé dans l'interaction ? Pas du tout. Non, pas du tout. Ça s'est vu. Après, il y a eu un truc, comment dire, un cocktail qui a fait que c'est vraiment... Dès le début, je savais que j'allais faire n'importe quoi. Déjà, pas n'importe quoi. Enfin, que j'allais... Oui, mais que j'allais... Ça allait être moins bien que les autres, déjà. L'abordage, j'étais dans une position un peu compliquée. C'est-à-dire que j'allais arriver à côté d'elle et au final, elle s'est déportée sur le côté. Donc, j'ai voulu y aller, etc. Me faufiler. Elle était un peu étonnée. Tu étais un peu proche d'elle aussi. Ça, j'ai remarqué. J'ai essayé d'être le coup de... Ouais, ouais. Elle a voulu te taper sur l'épaule. Tu verras la vidéo. En fait, elle l'a fait. Et toi, tu t'es reculé à ce moment-là. Du coup, elle a un peu tapé dans le vide. Il m'a semblé qu'à moi, elle a voulu te dire en mode... Bon, c'était cool, ton approche, mais... Non, mais voilà. Ça se trouve, elle est mariée. Elle est un mec et tout. Mais bon... Tout à fait. Ok, let's go. Salut. Excuse-moi de te déranger. Tu parles français ? Ouais. Attends juste deux secondes, je vais aller par là. En fait, j'aime bien ton style. J'aime bien... Tu faisais quoi ? De l'architecture ? Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Bah écoute, moi, je suis dans une démarche de développement personnel. D'accord. Donc, voilà, j'aime bien parler avec des inconnus, etc. Tu t'appelles comment ? Tu t'appelles... Ok, enchanté. Clément. Ok, enchanté. Je sais que c'est un peu étrange, ouais, mais... Je sais pas. Moi, j'aime bien, tu vois, parler, etc. Comme quand je parle, par exemple, à l'étranger, tu vois. En Espagne, en Belgique, bah les gens se parlent beaucoup plus. Donc, je trouve ça plutôt positif. Mais ouais, ok, ça marche. Là, tu profiter, tu t'es... Je suis un peu pressée, c'est pour ça. Ça marche. Bah écoute, moi aussi, je suis pressée. Si tu veux qu'on peut garder contact. Euh... Je sais pas trop. Comme tu veux. D'accord. Ça marche. Allez, bonne soirée. Alors, du coup... Alors là, à mon sens... Bon, déjà, niveau énergie, bon... Ouais. C'était moyen encore. C'était encore très formel. Bonjour. Je suis dans une optique de développement personnel. C'est pourquoi je viens vous voir aujourd'hui. Voilà. Tu vois, c'est... Ouais, c'était trop... C'était un peu trop formel, tu vois. Et après, le fait de dire... Euh... Je suis dans une optique de développement personnel. Elle va croire que... Elle va croire que... Elle va croire que je l'ai fait 15 fois. Exactement. Que c'est un peu... Alors, en soi, ça peut être un peu la facilité. Parce qu'on se dit... Euh... Bon, bah au moins, ça... Ça justifie ma venue. Et euh... Mais le revers de médaille, c'est qu'effectivement... Elle peut se dire... Ok, donc je suis un entraînement. Tu vois, entre guillemets. Et potentiellement, tu fais ça avec plein d'autres meufs à côté. Ouais. C'est pour ça, en général, quand on dit... Ouais, j'aime bien faire des rencontres et tout. Enfin, moi, je comprends la démarche. Parce que ça... On veut faire passer l'image d'un mec chill, un peu cool. Ouais, ouais. Qui aime bien faire des rencontres et tout. Pourtant, dans part, c'est pas le cas. Françoise. C'est vraiment... Et en plus, il y a un décalage... Bon, oui, il y a un petit décalage aussi entre le côté aussi très sérieux. Bah, je pense que j'étais pas vraiment... Enfin, pas du tout à l'aise, même, par cette approche. Je sais pas pourquoi. Peut-être le fait qu'on les suive un petit peu, après... En quelques minutes, bah, ça va peut-être... Non, mais après, de toute façon, c'est normal aussi. Là, ça fait, quoi, une heure et demie que... Bon, enfin... C'est ça, à peu près. Et puis, t'es ta sixième approche. Donc, pour quelqu'un qui n'a jamais abordé de sa vie, six approches, déjà, c'est quand même beaucoup, quoi. Donc, après, il ne faut pas espérer non plus avoir un niveau d'énergie extrême, tu vois. Le plus important, c'est que tu y sois. Il faut être créatif et il faut savoir improviser. C'est ce que je remarque. Oui, ouais. Ne pas toujours dire la même chose. Ne pas se rattacher sur sa petite phrase. Et toujours... En fait, je pense que c'est... Comme les publicités, les cinq premières secondes, c'est le plus important. Ouais, ouais. Et c'est là aussi où ils sont le plus stressants, forcément. Et puis aussi, il faut se dire que le but de l'interaction, c'est de véhiculer des émotions positives. Et donc, il ne faut pas être toujours dans une optique logique de... Ok, je justifie tout le temps ce que je fais. Je suis en développement personnel. Limite, voilà. Ça, elle l'aura oublié dans tous les cas. Donc, il faut vraiment se concentrer en termes de contenu, sur vraiment le fait de véhiculer beaucoup d'émotions, d'amener de la joie, des bonnes vibes. Et le problème, c'est que du coup, vu que ce que tu as dit, c'est que ça concernait uniquement ce truc de développement personnel. Ah, quand je voyage et tout, j'aime bien ça. Mais du coup, tu n'as pas parlé de toi. Tu vois. Tu n'as pas dit ce que tu faisais dans la vie. Elle ne savait rien de toi. Elle était précis. Elle ne sait pas si tu es de Paris ou pas, si tu es de passage ou pas, quelles études tu fais. Donc, au final, quand tu lui demandes si elle veut rester en contact, forcément, elle te dit... C'est normal. C'est un mec qui vient me parler. Je le connais depuis 30 secondes. Il me dit qu'il est dans une optique de développement personnel. Pourquoi je lui donnerai mon numéro alors que je sais bien que sur Tinder, j'ai un milliard de matchs qui m'attend. J'ai Brian avec qui j'ai un date ce soir. Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Alors, oui, il vient me parler. Mais bon, vu que je suis un exercice, au final, ça ne te démarque pas tellement. Je suis d'accord. C'est pas grave. C'est du détail. Le plus important, c'est qu'il soit allé. Mais voilà, pour les prochaines, il faut vraiment essayer d'y aller en mode t'amuser, la taquiner. Là, tu aurais pu la taquiner sur les rouleaux qu'elle avait. En architecture, tu aurais pu creuser là-dessus. Ah, en architecture, d'accord. Mais du coup, tu es venu à Paris spécialement pour… Ah, d'accord. Mais tu viens d'où alors du coup ? Je ne sais pas. Creuser peut-être un peu la piste architecture. D'accord. Donc, tu es une artiste en fait. D'accord. Alors, c'est toi qui a designé ces bâtiments-là. Parce que franchement, c'est hyper moche là. C'est toi qui a fait ça. Enfin, de la merde, tu vois. Mais au moins, un truc qui sort un peu du lot. Mais bon. Voilà. Le plus important, c'est d'y être allé. En plus, c'est d'un joli rayon de soleil. L'image doit être assez belle. Donc, franchement, bravo. Bon, ben voilà. Fin de session à McDonald's du coup. Bon, là, vous ne voyez pas. Mais il y a nos petites potatoes qui arrivent. Voilà. Rien de mieux que finir une session avec un petit McDo. Donc bon. Quelles sont tes impressions ? Alors, du coup, moi, j'ai personnellement beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette session d'abordage. Je ne pensais pas, justement, que j'allais aller jusque-là. En fait, j'avais beaucoup de peur, justement, de tester. Ou même, peut-être, ne même pas essayer. C'est ça que tu étais très stressé avant. Ouais, j'étais un petit peu stressé. Alors, je n'étais pas très stressé à un niveau où je ne pouvais pas le faire. Parce que du coup, je l'ai fait. Mais quand même un certain niveau qui était assez élevé. Du fait des différentes peurs que j'avais énumérées en début de vidéo. Et au final, ouais, je me sens vraiment beaucoup mieux là de l'avoir fait. On sent tout de suite, c'est le pic d'endorphine, on va dire, entre guillemets. T'es content de toi. Ouais, je suis content de l'avoir fait. Je me dis que c'est que du positif pour moi. Je sais que là, tout de suite, je peux sortir du McDo et je peux le refaire. Je suis dans le truc. Après, bien sûr, je n'ai pas testé de trucs WTF, de plusieurs. Ce n'était pas le but. On n'est pas encore là. Exactement. Tu vas essayer de te couler une diarrhée là. Et ça avait marché. Et ça avait marché. C'est sûr que les personnes qui ont l'habitude, qui font du théâtre, etc. ou d'autres activités comme ça, elles ont forcément un avantage. Mais ça ne peut que être bénéfique de le faire. Et on ne peut que s'améliorer, en fait. Donc, ouais, je ne regrette absolument pas de l'avoir fait. C'est un bon début, en tout cas. C'est un bon début, ouais, que tu aies eu cette capacité à te foutre du regard des autres. Bon, oui, tu ne l'as pas abordé dans des foules, mais pas à pas, quoi. Ça aurait été un peu WTF que tu y arrives dès le début, en fait. Que d'un coup, que tu ailles aborder une meuf entourée de plein de gens, ça aurait été limite... Tu n'aurais pas eu de progression pour moi. Ouais, voilà, ça aurait été limite suspect. Ça aurait dit que peut-être tu as menti sur tes pensées limitantes et tout. Donc, limite, c'est normal que tu ne l'aies pas encore fait. Donc, déjà, c'est super bien. Déjà, eu 6 abordages, il me semble. Ouais, 6. 5 ou 6. Ouais. Dont une crise de contact solide, du coup, avec la Colombienne. Et puis après, bon, le reste, c'était en couple ou après, voilà, des petits trucs. Mais de toute façon, le plus important, la satisfaction à avoir, c'est le fait d'y être allé. Et le fait de se prouver à soi-même qu'on est capable d'aller provoquer des rencontres. Parce que si tu es capable de le faire dans la rue, mais après, quand tu retournes en bar, imagine quand tu vas retourner en soirée ou en bar, mais là, ça sera un jeu d'enfant. Voilà, il te doit dans le nez, quoi. Et après, il suffit de le faire, essayer de le faire régulièrement, un peu comme une routine, comme le sport. Alors, de ce que j'ai vu, ce n'est pas forcément des choses qui se font d'implanter vraiment une séance d'abordage pendant deux heures le week-end, par exemple. Ah non, non. À force, ça va être juste plutôt comme ça, dans la rue. Exactement. Parce que le but de tout ça, ce n'est pas d'être un super dragueur capable d'aborder 40 meufs d'affilée. C'est juste de pouvoir implanter ça dans notre quotidien. Et là, le jour où tu vas croiser une fille, où tu auras un super coup de cœur, limite, c'est comme dans la série que c'est Obélix, Mission Cléopâtre, c'est genre... Mais voilà, là, tu seras en mesure de pouvoir y aller, quoi. Et tu n'auras pas cette frustration de te dire, putain, mais si j'y étais allé, c'est... Voilà. Oui, oui, tout à fait. Ça, ça n'a pas de prix, quoi. Non, mais honnêtement, je suis vraiment content. Je suis vraiment content de l'avoir fait. Et merci à toi, en tout cas, de tous tes conseils. J'ai beaucoup regardé tes vidéos. J'ai un peu peur de me lancer dans le plongeon. Attends, il va prendre mes chevilles. Là, ça me flatte, là, alors là. Et ouais, non, du coup, bah, que du positif. Mais ça, ça me fait très bizarre d'avoir un acteur américain avec moi. Chris, euh... Je peux te voir le photographe. Je peux te donner une photo avec moi, si tu veux. Non, mais ouais, franchement, c'était hyper cool. Et puis, bah, ça se trouve... C'est la prochaine fois qu'on se reverra. Ça se trouve que tu seras... Tu auras pris un niveau... Peut-être que tu fous des lèvres, hein ? Ouais, c'est ça. Exactement, il sera coach. Tu vas lancer une chaîne YouTube, tu vois. Ouais. Genre, ça sera Clem, le... Je sais pas, le... Le Daxois, je sais pas. Un nom de chaîne, le Daxois. Plus c'est d'acteur. Moi aussi, je vais pas me fouler. C'est d'acteur bis, voilà, c'est ça. En plus, voilà. Vu que t'es acteur américain, en plus, ça serait d'autant plus crédible, voilà. Bah qui c'est ? Je vais encore tourner dans un film. Ouais, ouais. À LA. Bah oui, forcément. C'est pour ça qu'on doit abréger là, parce qu'il retourne à LA, là. Donc, c'est pour ça que t'as ton train à prendre. Donc, voilà. Profitez-en. Si vous voulez prendre des captures d'écran, voilà. Mais en tout cas... Oh, on l'a dit en même temps. C'est beau. Bon, là, on va manger. Du coup, on l'a bien mérité. Et puis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous lancer aussi. N'hésitez pas à vous lancer. Prendre un coaching, ça peut, je pense, que débloquer. On a besoin de toute façon de ce déblocage pour le faire au moins quelques fois. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on l'a fait, on peut le faire avec des amis ou tout seul, etc. À mon avis, donc... C'est ça. Oui, le coaching, ce n'est pas censé vous rendre parfait, en fait. Vous rendre à 100% réussite. Non, pas du tout. C'est impossible. Quelqu'un qui paraît vraiment trop parfait, qui sait exactement quoi dire, etc. À mon avis, ça fait un peu fuir les filles. Oui, c'est ça. Ça fait le mec qui a l'habitude et tout. Ça fait le dragueur de service un petit peu. Non, mais voilà. Le but d'un coaching, ce n'est pas de vous rendre parfait et de faire en sorte que vous ayez 100% de réussite. Non, c'est juste de vous donner un coup de pied au derrière, vous débloquer, faire péter vos biais cognitifs qui vous empêchent de passer à l'action. Et puis après, vous vous sentez libre. Après un coaching, vous vous dites, ah, c'est bon, j'ai plus ces pensées limitantes qui me disent non, le fais pas, le fais pas. Vous êtes libre comme l'air. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par e-mail pour un coaching en présentiel ou en distanciel aussi. Pareil, si vous voulez en savoir plus sur les formations que je propose. Le mot de la fin, même si ta dernière phrase était très belle. Eh bien, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à vous prendre des recales. Les recales, c'est bon pour la santé. C'est vrai. Les chèques est un diplôme. Voilà, exactement. Tant qu'on ne l'a pas fait, on peut attendre X temps. C'est comme tout dans la vie, à mon avis. Tu veux lancer un business, si tu ne fais qu'attendre, tu ne le feras jamais. C'est ça. Donc à mon avis, il faut forcément y aller un jour. Donc autant se lancer le plus tôt possible. Et au-delà même juste de l'aspect abordage pour du sexe ou quoi, je pense que rien que le fait d'avoir la compétence de pouvoir te sociabiliser avec n'importe qui dans la rue, de faire des rencontres spontanées, c'est une compétence qui n'a pas de prix en fait. C'est ça. Et qui peut te servir dans tous les domaines de la vie. Tout à fait, exactement. Même niveau professionnel. Bien sûr. Clairement. Si tu n'as pas peur d'aller voir une bombe dans la rue, tu n'as pas peur d'aller voir ton patron pour lui demander une augmentation. Ou aller voir, toi qui est entrepreneur, d'aller voir un investisseur. Tu n'as pas la pression. Tu te dis, en plus pour lancer tes projets, d'aller prendre un prêt et tout ça, tu es en mode non, il faut tester, il faut sortir au centre de confort, accepter le risque d'échouer. Et puis après, on est satisfait. On n'a pas les regrets de dire si je l'avais fait. Ouais, exactement. Bon bref, on parle, on parle. Il y a les potatoes qui refroidissent. N'hésitez pas à liker du coup. Ça fait plaisir pour nous soutenir. Pour soutenir Clément, pour le féliciter. A vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.